Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour briser un PA sur un masque de Funespadon. On est sur Draconiros, c'est l'item d'un abonné qui nous fournit le brisage, et il veut faire ça dans une optique de revente. Donc on va essayer de lui faire quelque chose d'équilibré et d'assez intéressant sur sa valeur monétaire. C'est parti, c'est un item qui est très joué en PVP, très recherché, notamment dans des modes terre, pour les résistances très très intéressantes qu'il peut donner avec un mode assez agressif et équilibré sur le reste. On va commencer gentiment ici, par une petite... pas de haut encore. Voilà, dommage qu'on soit bouffé un échec juste avant, mais là on a des bonnes congruences, on va le laisser comme ça. On peut se permettre de ne pas overvita là-dessus, ce qui est quand même assez rare, et ce qui nous met très très bien pour le début. On a 4, plus 14, moins 15, plus 85, 88 depuis. La question c'est comment on gère les stats, est-ce que j'over ou pas ? Sachant que, encore une fois, ça va être plutôt joué... C'est plutôt recherché pour du mode terre en général. Donc, 78 fois, 74 chances, c'est peut-être correct. Je pense qu'on peut se permettre de les garder pour plus tard, selon comment ça se passe. Ce qui va être important, ça va être d'avoir les dos neutres, parce qu'en PVP, on veut souvent avoir un dommage neutre de plus que le dommage terre, donc c'est très important d'avoir le max dos neutre. Donc on a moins 5. On va mettre, là, pas de neutre en crit, évidemment. Comme ça, on garde le puits. Les petits crit repères, peut-être ? Non, pas de crit. Mais il va nous les falloir, évidemment. On va mettre la petite fuite, moins 4. Ok, bah c'est parti pour les dos, moins 5. On équilibre, on est déjà sur quelque chose d'assez solide, là. On va mettre les restes tout de suite, moins 18. Il va nous falloir perf dommage neutre, perf dommage terre, moins 15. Là, on est déjà sur quelque chose de vendable, de jouable en PVP. 29 de puits restants. 29 de puits, on pourrait mettre la passa, on peut faire de l'over, on peut monter le dommage haut, on peut mettre la fuite. Je vais laisser le propriétaire choisir. Mais là, je pense que, voilà, l'important pour la revente, pour un item PVP, plutôt de jouer dans un mode terre, c'est les dommages terre et les dommages neutres. D'avoir quelque chose de clean, surtout, ce qui est à peu près important. La fuite pourrait être un peu montée. Il veut jouer, il a envie, je sens qu'il a envie de mettre la rafo. Il veut de l'overforce. Il est joueur, le propriétaire de l'item est très joueur. Je crois que si ça passe, on est très très bien, mais ça peut déglinguer le puits. J'attends sa confirmation, mais il a l'air très très chaud. Allez, c'est bien de... Il faut savoir, des fois, HBO au jeu, tout simplement. GG à lui pour le call. On va mettre double fuite, je pense, là-dessus. Ah, un peu ça, parce qu'on ne récupère pas de fuite. Bon. 19. 19-19, ça peut être... Peut-être pas ça, en vrai, je pense, quand même pour de la revente. Bon, du mode terre. Ou alors le dommage O, peut-être. Pas ça, double tente à O, par exemple, ça pourrait être un plan. Mais il a envie de passer la chance. Bon, s'il veut la chance, on met la chance. Allez ! 9 restants. Décidément, la fuite ne veut pas, par contre. On peut faire dommage O, fuite, ou pas ça. C'est lui qui va choisir, une fois. En tout cas, là, les overstats ont payé. Il a quand même dit qu'il a plus envie de s'amuser que de faire du bénef. J'entends, j'entends. Étonné que la fuite n'ait pas voulu passer à ce point. En vrai, c'est un peu abusé. Soit on met la passa, soit on met de haut fuite. Il me dit passa. Il veut que je mette une signa. Bon, pour moi, ça ne sert à rien de signa un item qu'on va trans. Allez, la petite passa, ça ne passe pas. Ok, 0 de puits. Bon, c'est quand même plus que correct. Dommage qu'on n'ait pas eu de fuite. Franchement, j'ai fait 3 tentats de fuite pour récupérer les over. J'aurais bien vu un petit 9 ou 10 de fuite. Mais bon, ce n'est pas dingo. C'est un item qui n'est pas facile à faire, qui est très cherché. Donc là, pour du mode terre PVP avec une petite trans, c'est quand même très sympathique, sans être un jet de fou. Passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur un diadène de Voulan avec un jet nirperf sauf sur le retrait PM qui est négligé. C'est pour aller sur un yopter dommage distance PVM. Magnifique.